La délégation canadienne a répondu aux attentes de la deuxième étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte-piste avec une récolte de 11 médailles, dont 5 d'or, à Saguenay à la fin du mois d'octobre. Je m'entretiens avec le président du comité organisateur, M. Roger Fradette. M. Fradette, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, M. Fradette, quel bilan tirez-vous de cette Coupe du monde? Bien, écoutez, on en est encore, évidemment, à compiler, évidemment, ne serait-ce qu'au niveau des retombées économiques et du bilan purement financier de l'événement. Mais pour nous, ce qui est important pour le moment et ce qui est fondamental, c'est un succès pour nous sans précédent. Il faut se rappeler que c'est la quatrième Coupe du monde qu'on tient à Saguenay, 2003, 2004, 2006 et 2011. Écoutez, pour les yeux de plusieurs d'entre nous, c'est la plus belle Coupe du monde qu'on a eue. Évidemment, une réponse exceptionnelle du public, une récolte de médailles sans précédent pour l'équipe canadienne et je pense un comité organisateur qui a bien accompli son travail. Est-ce qu'on aura les données des retombées économiques ici dans la région? On veut le faire. Ça nous est posé régulièrement comme question et à travers un éventuel surplus financier, s'il y a, on veut investir une somme pour effectivement faire une étude sur les retombées économiques de l'événement. Ça nous semble important. Pour la délégation canadienne, c'est un total de 11 médailles, dont 5 d'or. C'est un peu inespéré pour vous? C'est totalement inespéré. Écoutez, je suis de très près le monde du patinage de vitesse depuis très longtemps. J'ai vu plusieurs Coupes du monde, évidemment les nôtres, mais j'ai été aussi à Québec et à Montréal, entre autres choses. Et lorsqu'on arrive avec une récolte de 7 à 8 médailles, c'est une excellente récolte. Alors, imaginez 11 médailles. Le meilleur de nos scénarios ne nous amenait pas à 11 médailles. Cette Coupe du monde-là a donné lieu aussi à plusieurs projets, dont celui d'un projet pilote avec des bandes dans le dernier virage. Vous aviez enlevé les bandes. Peux-vous peut-être nous en parler un peu plus? Oui. Bien, il faut savoir qu'en mode olympique, lorsqu'on a des équipements comme à Vancouver, entre autres l'an dernier, ou à Turin, l'ensemble des bandes sont enlevées. Donc, c'est un système avec matelas seulement qui est posé sur ces patinoires-là. Ce qui fait que lorsque le patineur chute, évidemment, le matelas n'est pas arrêté par la bande. Donc, l'extension arrière, si on veut, diminue de beaucoup les chutes. Et en Coupe du monde, ce n'est pas le cas. On est encore, la plupart des endroits ont encore des bandes derrière les matelas. Mais on s'aperçoit que le sport progresse énormément. Le risque de blessure, évidemment, suit. Et particulièrement, l'année passée, à Québec, il y a eu plusieurs malheureux accidents. Alors, on est à chercher, comme fédération nationale, entre autres, des façons de diminuer les risques de blessure. Et à Saguenay, ont été initiées la première phase d'un projet à l'effet que les deux courbes les plus dangereuses auront un système qu'on appelle de bandes amovibles. Donc, pour des événements semblables, on enlève les bandes, ce qui permet, évidemment, de diminuer le risque de blessure. La phase 1 a été faite pour la présente Coupe du monde. Et la phase 2 devrait être réalisée pour les prochains Jeux du Québec qui se tiendront en 2013 ici à Saguenay. Oui. Puis, les jeunes ont aussi été beaucoup impliqués dans cette Coupe du monde-là, notamment le vendredi. Oui, oui. Donc, il faut savoir que c'est une compétition de Coupe du monde, c'est sur trois jours. Le vendredi, c'est ce qu'on appelle, nous, des qualifications. Donc, on préqualifie les 14 premiers patineurs pour la journée du samedi et du dimanche. Et c'est une compétition, habituellement, qui ne se fait pas devant le public, le public étant concentré sur les deux après-midi du samedi et du dimanche. Alors, pour cette journée-là, qui est quand même une journée très importante pour plusieurs pays, on a réuni plus de 2700 jeunes qui provenaient de l'ensemble de la région, donc de Dolbeau à la Baie. C'était des moments magiques. Il faut savoir qu'il y a eu des belles… une ambiance exceptionnelle. Écoutez, je pense que nos athlètes, c'est 22 pays. Ce sont les meilleurs. Ce sont des beaux modèles, je pense, pour les jeunes. Et je pense qu'ils l'ont apprécié. On a eu, d'ailleurs, des feedbacks de certaines écoles. Et c'était vraiment une journée très appréciée, tout autant des patineurs que des jeunes qui étaient avec nous. C'était quoi, justement, la réaction des athlètes par rapport à ça? Bien, écoutez, c'est toujours apprécié. Il faut savoir que ces gens-là nous viennent un peu partout, comme je vous disais tout à l'heure, dans le monde. Il y a eu, d'ailleurs, même à travers certaines écoles, des attentions particulières qui ont été prises. Ces gens-là ont parrainé des pays. Alors, vous comprendrez, par exemple, pour des Polonais qui sont très loin de chez eux, de voir qu'une école leur fait un clin d'œil, soit avec le drapeau, des encouragements. Alors, c'est évidemment fort bien perçu. Et ça, c'est un partenariat avec les écoles qui a été fait tout au long de la semaine précédente, cette Coupe du Monde-là aussi? Hier, pendant la semaine, il y a eu quelques écoles qui sont venues, effectivement, au niveau des entraînements. Parce qu'il faut savoir qu'en Coupe du Monde, les gens nous arrivent, sont une semaine avec nous. Dès le mardi, ils sont à l'entraînement. Évidemment, donc, le mardi, mercredi, jeudi, ils sont peut-être un peu plus accessibles. Donc, il y a certaines écoles qui ont pu venir, je pense, entre autres, je pense qu'il y a un pays où il y a eu quelques échanges entre l'école et les patinables. Il y a aussi eu un volet éco-responsable à cette Coupe du Monde-là. Est-ce que c'était une priorité d'avoir une Coupe du Monde verte cette année? Oui, c'est une première. Écoutez, je vous rappelle que ça fait cinq ans qu'on n'avait pas tenu des événements. On était très fiers de ce qu'on avait déjà organisé, mais on voulait vraiment… Je pense qu'en région, on doit être toujours un petit peu à l'affût de l'excellence. Il faut essayer d'en donner, je pense, un petit peu plus. Et une des idées qui était venue à l'esprit du comité organisateur, c'est de faire des jeux éco-responsables. Et on s'est dit, si on le fait, on ne veut pas galvauder le nom et dire qu'on se lance dans une aventure pas très pertinente ou pas très sérieuse. Donc, il y avait trois volets. Un volet de transport, un volet de toute la gestion alimentaire des athlètes et un volet au niveau de l'événement sans papier. On a donc eu une acceptation du comité national et international. Et je vous dirais qu'on a changé pas mal… on a surpris pas mal d'organisateurs d'un peu partout dans le monde. On a changé des perceptions et des façons de faire, entre autres, ne serait-ce que le volet sans papier. Tous les communiqués de presse, conférences de presse, au niveau des résultats, on avait organisé de façon électronique dans chaque chambre de patineur, des ordinateurs où on était en direct avec les sites de résultats. Alors, mais somme toute avec un bilan très, très satisfaisant. Et je pense que les gens s'y sont prêtés de bonne foi, le résultat est très bon. Et l'Université du Québec à Chicoutimi était aussi impliquée là-dedans? Voilà, il y a tout le volet transport. Donc, nous, ce qui, évidemment, tous nos athlètes, dès qu'ils débarquent à Saguenay, c'est d'un transport collectif. Sauf qu'on voulait aller un petit peu plus loin, tous les calculs d'émissions de gaz à effet de serre sont actuellement en compilation. Et il y aura donc des plantations qui correspondront, évidemment, pour contrebalancer, si on veut, les émissions de gaz à effet de serre qu'on aura émises pendant cette semaine. Et finalement, la réponse des spectateurs vous a plu là-dedans? Oui, oui, excellente. On en est écouté de deux façons. D'abord, évidemment, par le nombre. On disait tout à l'heure qu'il y avait 2700 enfants le vendredi. Samedi, dimanche, tous les billets avaient été vendus. La plupart des acquéreurs de billets se sont présentés. Des foules, donc, de très bonnes foules d'une part et d'autre part, et surtout, une ambiance exceptionnelle. La foule a très, très bien réagi. Une belle connivence, si on veut, avec les athlètes. Et pour en avoir entendu parler encore la semaine dernière, vraiment, il y a eu vraiment… Il s'est passé quelque chose entre le spectateur, je pense, et évidemment l'équipe canadienne, on le dit. S'il y a eu 11 médailles, il y avait cette symbiose, je pense, avec la foule. Et rapidement, avant de s'écouter, est-ce qu'il va y avoir une autre Coupe du Monde à Saguenay? Bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite. Je vous dirais cependant que l'événementiel sportif est très compétitif, ne serait-ce qu'au Québec, Sherbrooke, Québec, Montréal. C'est tout le temps que nous avions, pardon, M. Fradette. Merci. Quant à vous, merci.